C'est vrai qu'on sait jamais ce que nos enfants vont devenir, mais dans un autre sens, on sait jamais non plus ce que nos parents vont devenir. Y'aurait eu de la place au sous-sol, pour une mignonne cuisinante, un petit frigo et deux casseroles, une table ronde et une assiette. Et une rampe à l'escalier, pour ne jamais qu'elle trébuche, et une belle cage dorée, pour son éternelle perruche. Y'aurait eu de la place, je sais bien, on avait déjà le matelas, y'avait déjà une salle de bain. Et une télé qui ne sert pas, le grand mur aurait été plein, de ces photos de grand-papa. Bien sûr qu'elle s'est laissée mourir, elle aimait pas les étrangers, bien sûr que ça la faisait pas rire. De jouer aux cartes, de jouer aux dés, c'était une femme de maison, c'était une mère de famille. Bien sûr qu'elle a dû espérer qu'on prenne soin de ses vieux jours, et qu'on revienne la chercher. Quand elle appelait au secours, du fond de son maudit foyer, quand elle tremblait de tous ses membres. Par chance que Dieu est arrivée, elle se tuait à nous attendre. Il y aurait eu de la place au sous-sol, tout plein d'espace au-dessus du lit, pour qu'elle accroche et qu'elle colle. Il m'a juste sainte et crucifiée, j'aurais pu lui coudre des robes, pour qu'elle se sente jolie. Comme lorsque j'allais à l'école, comme lorsque j'allais à l'école, et qu'elle me faisait mes habits. C'est un peu tard pour les regrets, je vais pas gagner mon paradis, parce que je nourris depuis juillet, une vieille perruche qui s'ennuie. Il y aurait eu tant de place ici, mais je lui ai fermé ma porte, et même si tout le monde me dit que c'est pas ma faute si elle est morte, moi je sais bien qu'elle serait là, oui, souriante et vive comme autrefois, si, au lieu de la reconduire là-bas. Je l'avais accueillie chez moi.